On peut caractériser un objectif dans le Suir grâce au Airflex 2 Suiris. C'est la combinaison d'une source à 1550 nanomètres, d'un objectif qui vient adapter la lumière à l'ouverture numérique de l'objectif à caractériser et d'un analyseur qui vient mesurer les aberrations. La lumière rentre focalisée au plan focal de cette lentille qui collimate la lumière sur le miroir d'autocolle. La lumière revient et le système d'analyse analyse la lumière en double passage. Le système est aligné là et donc j'ai directement les aberrations sous forme de polynôme de Zernik et on voit principalement l'aberration sphérique. A partir de la mesure des aberrations, on peut calculer la PSF et à partir de la PSF, calculer la MTF sur tous les azimuts. Avec ce système, on est capable d'avoir les aberrations, la PSF et la MTF. Tout ça dans le Suir. Grâce au azeau 4, Suir ici présent. Exemple, cette lentille. On a une source, en l'occurrence un point source et on veut collimater cette lumière grâce à cette lentille. Donc la première chose, c'est de positionner l'analyseur et cette étape là est maintenant super facile grâce au SpotTracker. Le SpotTracker, c'est un module logiciel qui permet de trouver le bon alignement quelle que soit la position de l'analyseur face à la lumière. Tout est fait automatiquement. Une fois que l'analyseur est positionné face à la lumière, on introduit l'optique et on n'a plus qu'à trouver l'endroit où la lumière est collimatée. Donc je positionne l'optique le long de l'axe Z pour collimater les lumières. Et voilà, la lumière est maintenant parfaitement collimatée. Et en plus, grâce à l'analyseur de front d'onde, on a même les aberrations de cette lentille. Pour caractériser une optique de grande dimension dans le suir, on a développé cet instrument. Cet instrument, c'est la combinaison du Airflex de suir avec un collimateur de large diamètre. En l'occurrence ici, 150 mm de diamètre. La lumière est issue d'une source à 1550 nanomètres et c'est collimatée en sortie ici. La première étape, c'est la calibration de cet instrument. Donc là, le système est réglé en autocolle. Je n'ai qu'à réaliser l'enregistrement du front d'onde mesuré pour calibrer cet instrument. Une fois la calibration faite, je peux très facilement caractériser, par exemple, ce viseur tête haute. Je l'introduis sur le faisceau et le système va être caractérisé en double passage. Un premier passage, un deuxième passage. J'ai ici les résultats directs du front d'onde mesuré par cet instrument. On a développé ces trois instruments pour essayer de répondre à à peu près toutes les problématiques d'un ingénieur opticien ou d'un chercheur. Pour caractériser une source, un laser, aligner une optique, collimater un faisceau, on a développé le haso 4 fière. Pour caractériser un objectif, une lentille, un miroir concave, on a développé le airflex de sueur. Le passage entre les deux est assuré par un système mécanique magnétique. Pour caractériser des optiques de grande dimension, des miroirs plans, des pare-brises, des viseurs tête haute, des filtres, on a développé le airflex LA. Et là encore, le passage est assuré par un positionnement magnétique. Avec ces trois instruments, on peut répondre à quasi la totalité des problématiques optiques. Et c'est pour ça que, à Imagine Optique, on appelle tout ça le couteau suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada